Bienvenue dans le monde fascinant du système digestif humain où des millions de processus se déroulent chaque jour pour assurer notre survie. Mais au milieu de cette complexité se trouve un héros souvent méconnu, l'intestin, souvent considéré comme le deuxième cerveau. Voici le microbiote intestinal. Des milliards de micro-organismes qui résident dans nos intestins. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien de notre santé et de notre bien-être. Saviez-vous que l'intestin communique directement avec le cerveau par le biais d'un réseau complexe de nerfs ? Cette connexion est bidirectionnelle, ce qui signifie que l'intestin peut influencer le cerveau et vice-versa. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que 90% des signaux vont de l'intestin au cerveau, influençant directement notre humeur et notre niveau de stress. Lorsque l'équilibre délicat des bactéries intestinales est perturbé, des problèmes surviennent. La dysbiose peut entraîner une inflammation, compromettre la barrière intestinale et déclencher une cascade d'événements affectant à la fois l'intestin et le cerveau. La recherche montre que lorsque nous ne donnons pas à nos microbes les fibres dont ils ont besoin pour se nourrir, ils commencent à grignoter le mucus naturel qui tapissent l'intestin à l'envahir au point que des bactéries dangereuses peuvent infecter la paroi du côlon, ce qui vous expose aux risques de maladies chroniques telles que les maladies inflammatoires de l'intestin, l'obésité et le cancer colorectal. Cette perturbation peut également affecter la production de neurotransmetteurs, déclenchant des troubles de l'humeur tels que la dépression et l'anxiété. Notre alimentation joue un rôle crucial dans la formation de notre microbiote intestinal. Une quantité suffisante de fibres, une alimentation variée et le fait d'éviter les aliments fortement transformés peuvent en favoriser la santé digestive. En plus des aliments, l'enrichissement de notre alimentation par des probiotiques et des aliments fermentés peut favoriser la santé intestinale. Mais il est essentiel de choisir des produits de qualité et de consulter un professionnel de la santé. Pour soutenir votre esprit, donnez la priorité aux activités qui nourrissent à la fois votre corps et votre cerveau. De l'alimentation consciente aux techniques de réduction du stress, de petits changements peuvent faire une grande différence dans votre bien-être général. Comprendre le lien entre notre esprit et nos intestins nous permet de faire des choix plus sains pour un état d'esprit plus heureux et en meilleure santé. Cette vidéo a été rendue possible grâce à une subvention éducative sans restriction de Florastor.